Bonsoir, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil et j'accueille pour la première fois Mme Rénard qui va peut-être se présenter puisqu'elle remplace Mme Deschamps et qu'elle a accepté la mission. Donc merci à vous d'avoir intégré le conseil et puis espérons que tout se passera bien pour tout le monde. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup M. Le Maire, Mme, M. Le Maire, Mme, M. Le Maire, je suis mariée, je viens à La Tranche depuis la fin des années 80. En 2014, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. Pas à La Tranche, donc ? Oui, pas à la terrière, à la terrière. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc il y a un certain nombre de pouvoirs, Mme Guérard donne le pouvoir à M. Fubrick. Mme Clavet donne le pouvoir à M. Gauthier. M. Nolo, il n'est pas arrivé, il doit arriver en séance, il va donner le pouvoir à M. Brulon. Et nous allons nommer un secrétaire, qui souhaite être secrétaire. M. Gauthier. M. Scalbert. Alors, pendant que le registre passe de signature, je vais vous donner connaissance de tout ce que j'ai engagé dans le cadre de ma fonction de maire et au travers de mes délégations. Donc, le 15 octobre, j'ai signé des avenants concernant des travaux sur la salle Omnisport. Ça concerne le bardage extérieur. Il y a un petit complément pour Billionnet de 2340 euros. Le 18 octobre, travaux de réfection des vestiaires et sanitaires toujours dans la salle Omnisport. 1259 euros ont été versés concernant le cloisonnement, les plafonds et l'isolation. Et concernant la plomberie, chauffage, ventilation, un complément de moins de 645 euros. Le 21 octobre 2021, j'ai signé un certain nombre de contrats concernant l'école, les travaux qui ont commencé. Concernant la démolition, 27 828 euros auprès de la société Technidem. Concernant les VRD, échevages routes pour 44 108. Concernant le gros oeuvre, 255 509 pour Gautron. La couverture, tuiles et zingues, 100 362 euros pour tout temps. Concernant la menuiserie extérieure, serrurie lycénaise pour 109 137 euros. Les faux plafonds, la société Picot pour 38 954 euros. Concernant le carrelage et l'effaillance, c'est la société Touzeau pour 58 790 euros. Les sols, souples, ADC, revêtements, 32 613 euros. Les peintures, la société Lédin pour 13 444 euros. Et l'électricité, 102 165 euros. La société SNGE West. Le 22 octobre, j'ai signé également pour les poisons sèches, 120 252 euros avec la société Isolea. Concernant le chauffage, ventilation, plomberie sanitaire avec la société AJS Climatique, 193 691 euros. Certains marchés ont été déclarés infructueux. Le lot 5, concernant les bateaux, c'est la compagnie d'assurance, on a relancé. Donc la proposition était relativement chère et donc on a relancé l'appel d'offres. Concernant l'extension et la rénovation de l'école, toujours marchés infructueux. Le lot 4, charpente bois. Le lot 7, menuiserie extérieure bois. Et le lot 8, clois en sèche. Marchés déclarés sans suite. Marchés, prestations de services en assurance. Lot dommages aux biens et risques annexes. Ça s'est relancé également. Décision du 9 septembre 2021, versement d'unanimité par le groupe AMA. Concernant un sinistre, 8000 euros. Et un deuxième versement, toujours par groupe AMA, pour 360 euros. Et un troisième versement d'ailleurs, pour groupe AMA, 96 euros. Par ailleurs, j'ai signé trois conventions au niveau du cimetière. L'un, pour 50 ans, pour 600 euros. L'autre, pour 30 ans, pour 750 euros. Alors, celui de 30 ans, c'est un cas de classe. Donc, c'est un peu plus cher. Et 15 ans, le troisième, pour 375 euros. On a degré à gré vendu du matériel et un véhicule pour 3 700 euros. Et par ailleurs, vous avez la liste de toutes les ventes pour lesquelles la commune n'a pas pré-entré. Et il y en a un certain moment, comme vous pouvez le constater. Voilà. Concernant les travaux de l'école, puisque je suppose que vous allez me poser la question, donc je vous raconte tout de suite. par rapport au devis initial établi par l'estimation établi par l'architecte. Donc, au travers de ce qui a été signé aujourd'hui, ce qui a été prévu par l'architecte pour 1 282 200, aujourd'hui, on en est à 1 183 480. Donc, on est à 100 000 euros en dessous de ce qui avait été prévu à l'origine, qui n'était qu'une estimation. Voilà. Il reste surtout les lots de charpente sur lesquels on devrait avoir une réponse dans quelques jours. Je crois que, je pense que c'est un état de la France. Voilà. Donc, les derniers prouvés et pas prouvés. Il y avait 51 d'ailleurs. Combien de 51 ? Alors, maintenant, on va passer aux résolutions. Donc, Mme Pierre, elle va nous parler de ressources humaines, puis de finances. Le plan 2, une modification des tableaux, du personnel. Modification du tableau des effectifs. Le tableau des effectifs doit faire l'objet d'une mise à jour pour prendre en compte les différents mouvements enregistrés au sein des effectifs communaux. Il est proposé au Conseil municipal des modifications suivantes. La création d'un poste d'adjoint administratif en contrat de projet. En fait, c'est pour le conseiller numérique. Il est obligé de créer un poste des effectifs. Sachant qu'il est proposé, qu'il est pris en charge. Oui, il est pris en charge. Son salaire, enfin, l'État nous donne 50 000 euros pour sa formation et ses besoins de présence. Ça, c'est aussi pour ce que c'est. Ce qui correspond à ce mis en date. En note. Donc, c'est pour ça qu'il est proposé, la création d'un poste d'adjoint administratif en contrat de projet. Est-ce que c'est pour... Autre question ? C'est vraiment... Non, ça a été enlevé. C'est ce que tu disais. Oui, très bien. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier le tableau des effectifs comme mentionné ci-dessus et approuve le tableau des effectifs à l'excès à la présente délibération. Il y a-t-il des votants ? Des abstentions ? Merci. Alors, le point numéro 3. Assurance. Assurance. Alors, ça concerne les assurances statutaires. Je ne vais pas tout vous dire. Afin d'éviter que les dépenses obligatoires supportées par la solidité employeure en cas d'absence des agents pour la maladie de longue maladie et la maladie de longue durée, pour la maternité et les congés d'invalidité, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires. Depuis la transposition de la directive européenne, les contrats d'assurance sont soumis au Code des marchés publics. Dans ce cadre, l'application des dispositions de l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 et du décret 86-552 du 14 mars 86, le centre de gestion de la Vendée, mandaté par un certain nombre de collectivités, a conclu avec CNP Assurance un contrat groupe assurance sur des risques statutaires par capitalisation et d'une durée de 4 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Les taux de cotisation proposés par l'assureur s'appliquent sur la masse salariale et le cas assurant aux charges patronales, définis comme l'assiette de cotisation et s'entend hors frais de gestion. Via une convention d'assistance et de gestion, le centre de gestion propose de réaliser pour le compte de la collectivité la gestion du contrat et des sinistres auprès de l'assureur. Le maire vous propose de souscrire pour le personnel de la collectivité de l'attente sur maire comptant au moins 30 agents affiliés à la CNRACS au 1er janvier 2021 aux garanties telles que déterminées dans le contrat groupe et aux conditions définies si après la prise d'effet au 1er janvier 2022. Donc nous n'avons pas pris le contrat pour la maladie ordinaire pour la bonne raison que ça revenait beaucoup trop cher. Les longues mal par rapport à ce que ça nous rapportait. On a pris pour la maladie longue durée 2 %, le taux est 2 %, pour la maternité de 0,80, pour le congé d'invalité temporaire 1,95 et pour le décès 0,15. Ce qui nous fait hors frais de gestion 4,90 et le taux de gestion pour CDG 85 est de 0,009. Alors, le taux est garanti durant les deux premières années puis révisable en fonction de l'évolution de la sinistralité jusqu'en juillet 2023 pour une prise d'effet au 1er janvier 2024. Les deux parties conservent la faculté de résiliation à chaque date anniversaire. La salle de cotisation est composée du traitement brut indiciaire, de la nouvelle bénification indiciaire et du supplément familial de traitement. Pour les agents affiliés à l'Ircantec, la couverture autonome est une garantie de tout risque. Maladie ordinaire, grave maladie, maternité, excellent travail et maladie proportionnelle en prise d'effet au 1er janvier 2022 avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire. Le taux de cotisation pour l'assureur hors frais de gestion appliqué à l'assiette de cotisation s'élève à 1,15 %. Le taux est garanti durant les deux premières années, 2022 et 2023, puis révisable en fonction de l'évolution de la sinistralité jusqu'en juillet 2023 pour une prise d'effet au 1er janvier 2024. Les deux parties conservent leur faculté de résiliation à chaque date anniversaire. La salle de cotisation est composée du traitement brut indiciaire, de la nouvelle bénification indiciaire et du supplément familial de traitement. Le maire propose de confier au centre de gestion de la Vendée par voie de convention la gestion du dit contrat pour les agents affiliés à la CNRACL au taux de 0,09 % appliqué à l'assiette de cotisation arrêtée ci-avant. Pour les agents affiliés à l'ircontact au taux de 0,05 % appliqué à l'assiette de cotisation arrêtée ci-avant. Il y a toutes des questions. Y a-t-il une de votre compte ? Des abstentions ? Merci. C'est un contrat qui existait déjà. C'est un contrat qu'on retire tous les quatre ans. Alors, le point 4, le recensement. Alors, le recensement de la population. Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. En plus de l'agent coordonnateur nommé au sein des services, il est nécessaire de récolter dix agents recenseurs. Ces agents seraient nommés au grade d'adjoint administratif de deuxième classe, premier échelon. Il est proposé de définir le mode de rémunération comme suit. Rémunération au forfait et sur le nombre de fiches réalisées. Par fixe, 450 €. Formation, deux demi-journées, 50 €. Feuille de logement, 0,80 € la feuille. Bulletin individuel, 1,70 € la feuille. Et dossier immédiat productif, 0,75 €. En août, il est proposé d'indemniser forfaitairement les frais de déplacement et frais d'hiver à hauteur de 100 € par agent. Pour information, une allocation forfaitaire pour le recensement de 12 656 € sera versée à la commune par les services de l'État. Est-ce que vous avez des questions ? De votre compte ? Des abstentions ? Merci. Alors, pourtant, 10, 10 ? 10, on va s'en sortir. Ils sont déjà... Marie s'attendait juste une réponse hier. Dans l'ensemble, elle a des personnes qui sont. Donc, on passe aux finances ? Maintenant, on passe aux finances. Alors, nous avons une DM. DMV. En autofinancement, 350 000 €. C'est en dépense que nous allons passer en investissement pour couvrir l'achat du cashier médical. Entre autres. Entre autres. En fait, vous avez après toute une colonne de chiffres. En fait, c'est pour remettre des ajustements de crédit par rapport au BP, c'est-à-dire au connectif. Parce qu'il y a quelques dépassements. Donc, vous avez posé la question sur les 24 000 €. En fait, dans les 24 000 €, vous avez... 12 840 € qui correspondent à une étude de faisabilité urbaine pour le futur IPERU. Vous avez... 1953. C'est la certification du système de gestion de la qualité des eaux de baignade. Oui, Père. qui était fait là, dernièrement. Et alors, nous avons un gros poste. En fait, c'est les honoraires d'études sur le profil de vulnérabilité des eaux de baignade de Flandre-Dinquer. En fait, l'installation de Flandre-Dinquer nous a donné des frais de 5 712 € en plus auxquelles il faut ajouter en plus la certification des postes de renouvement dans la même zone. Donc, tout ça, ça fait 1 102 €. Au total, si vous voulez, j'ai 21 607 € vraiment précis. Le reste, ce sont des honoraires d'avocats. pour les dédiés. Donc, en fait, tout ça, c'était des choses qui n'avaient pas été prévues au niveau du bêtement. Ensuite, les 25 000 francs pour les voyages de locaux, ça correspond au contrat qu'on a passé avec un prestataire de service pour le ménage qui remplace, en fait, ça remplace deux agents. Et ça nous a passé ce contrat parce que ça crée moins de problèmes dans les remplacements, dans les absences et dans tout. Voilà. Autrement, le 247 472, ça correspond au funbus. C'est-à-dire que... La communauté commune nous a remboursé, nous a prévoyé les 247 472 qu'elle a déduit de l'attribution de compensations. On a déduisant la contribution de compensations. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Ça, c'est... En fait, nous avons payé les factures du funbus à la société de transport et la ComCon et la ComCon nous les a remboursés. Et par ailleurs, par ailleurs, il y a un point suivant où il y aura la clague sur laquelle ils retiennent le même montant. Parce que là, c'est zéro. Ça veut dire que c'est gratuit, là. Mais en fait, c'est pas gratuit. On leur transfère... On leur transfère... En fait, c'est neutre. On leur transfère les 247 000... En fait, ils nous prennent les 247 000 sur l'enveloppe globale de subvention de clague au moment où on est rentrés, qui était 2 millions, un peu plus de 2 millions. Et ils vont déduire les 240 et quelques milles des 2 millions. Ils ne nous verseront plus qu'1 million, 1 million 8 et des mouettes. Et puis, vous allez voir que comme ils nous rétrocèdent des compétences, il y aura encore... On ne l'a pas là, mais il y aura une clague supplémentaire plus tard. Voilà. Là, c'est juste le mouvement de trésorerie. Non, pas de trésorerie. Enfin, c'est... Qu'est-ce que c'est pour la trésorerie ? Il y a 394 500, c'est la taxe additionnelle de droit de mutation. C'est de la rue qu'on en a vu. Et il n'y a pas d'y en avoir d'autres. Mais s'il a fait de l'année. Après, en dépense... Et les 50 000 aussi, de... En erreur de mort de mutation de la salle. Là, c'est pareil, il n'y a pas d'un côté de... Il n'y a pas d'un totalité. En section d'investissement, on a l'acquisition du cabinet médical pour 360 000 euros. Que vous allez décider tout à l'heure. Que nous allons décider après. On va voter tout à l'heure. Oui, oui, il y a beaucoup de choses que vous allez décider après. En fait, c'est l'achat plus les frais de... Donc, ça fait provision pour frais de notaire. que vous allez décider. On a une 360 000. Oui, ça faisait partie de l'acquisition écrite, on en parlera après. Oui, oui, oui. Il y a un achat de logiciel. C'est le nouveau logiciel. 14 000 euros, c'est le nouveau logiciel pour la comptabilité avec le passage à la M57. Après, vous avez des factures pour l'avenir Boris Sanson d'un mille euros et la fin des travaux de la salle de l'uniscope d'un mille euros. Et en recette, il y a un interminencement de 350 000 euros qui correspond à ce qu'on a mis en défense au fonctionnement. Et il y a une subvention pour l'école de la mer du département de 60 000 euros. Voilà. Je voudrais quelques questions qui se reviennent sur les frais de l'avenir puisque vous avez dit qu'il y avait des frais de l'avenir, des frais d'avocat dans des contentieux. Et là, s'il y a contentieux, le conseil municipal doit en être informé. Ce qui n'a pas été fait. C'est une affaire. Je ne sais pas, la réponse est là. s'il y a des frais d'avocat, s'il y a des frais sociaux, et en cas de délégation de compétence humaine, il a le droit de l'intenter en justice de défendre la justice. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt nous qui sommes à ce mec. Oui, mais la haute. C'est des factures d'avocat de turbanisme. Oui, mais d'accord. S'il y a... On en fera le tableau. Voilà. Et on vous le donnera. Par exemple, il y a des honoraires pour les frais de candidature pour une préemption auprès de la SAFER. Oui. C'est 172,00 euros. Ça permet de clarifier des choses. Il y a des honoraires, des journées. Il y a des honoraires, il y a des honoraires aussi pour des consultations de dossiers d'assurance. Oui, non, mais... Donc, il y a plusieurs... C'est juste pour avoir connaissance, c'est tout. Également, un humoriste sans son en 2151, c'est 20,000 euros. C'est pas quoi que je vous dis ? En fait, c'était pour équilibrer pour équilibrer la section. D'accord. C'est pas seulement... On parlera du cabinet médicale littéraire ? Oui. On avait des questions et des questions. Oui, oui, c'est des questions. C'est plus moi. Merci. Alors... Ah oui, qu'est-ce qui vote contre cette petite abstention ? Est-ce que je peux quand même poser une question pour le cabinet médicale ? Est-ce que le montant de l'achat sera réglé en 2021 ? Non. Vous n'avez pas forcément d'urgence à inscrire les crédits ? Oui, mais il faut savoir, vous nous avez déjà approché de prendre des décisions et de ne pas inscrire dans les comptes, donc on a décidé de l'inscrire puisqu'on va le voter ce soir. Si vous... Non, mais c'était juste... Lors de la commission des finances, ça n'avait pas été abordé vraiment comme ça. Non, mais je n'y étais pas. Moi, je n'y étais pas. Je n'y étais pas, mais normalement, quand on prend un engagement, on l'inscrit dans... Non, mais ça n'avait pas été présenté vraiment comme ça. Très bien. Voilà, c'est ça. C'est moi qui ai demandé à ce que je me suis inscrit pour pas que j'ai encore une observation à ce sujet-là. alors que ce ne sera pas fini en 2021. C'est évident. Ok, donc maintenant, alors que vous vous conseillez... C'est vous. Ça n'a pas voté ? Non, ça n'a pas voté. Je vous remercie. 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 Le numéro 5, sur le budget assainissement. Alors, le budget assainissement nécessite quelques ajustements de crédit. En fait, ce sont des écritures... Il y a des 400 000, ce sont des écritures d'ordre. Et les 60-60 000, c'est de la TVA et encore de TVA pour la TVA et que nous étudions. Bon, il y a des questions. Les abstentions. Les contre. Merci. Alors, le point numéro 6, le compte financier unique et le suivant de la fin de l'Etat. C'est une convention. Alors, M. le maire rappelle que par délibération de 8 avril 2021, le conseil municipal a décidé d'expérimenter le compte financier unique et d'adopter la nomenclature M57 à partir du 1er janvier 2022. Il précise que le CFU a vocation à devenir à partir de 2024 la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens si le législateur en décide ainsi. Le CFU sera un document comptable conjoint qui se substituera au compte administratif et au compte de gestion et constituera un document de synthèse reprenant les informations essentielles figurant à partir du mois soit dans le compte administratif soit dans le compte de gestion. Sa mise en place vise plusieurs objectifs. Favoriser la transparence et la visibilité de l'information financière, améliorer la qualité du compte, simplifier les processus administratifs entre l'ordinateur et le comptable sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales. Le CFU sera produit par budget, budget principal et budget annexe, quelle que soit leur nomenclature. M. le maire indique que la mise en œuvre de l'expérimentation au CFU requiert la signature d'une convention avec l'État. Cette convention est pour objet de préciser les conditions de mise en place du compte financier unique et de son suivi. Le partenariat étroit avec les trésoriers et le conseiller ou décideur locaux. Il est donc proposé au conseil municipal de l'autoriser à signer la convention correspondante. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de votes de compte. Il n'y a plus de abstention. On recette maintenant la salle Amisport en prémonstration des pénalités. Pour la réalisation des trois jours de rénovation de la salle Amisport, la commune a lancé un avis d'appel public à concurrence dans le cadre des marchés publics et à procédures adaptées. A l'issue de la consultation par décision du 18 décembre 2020, les marchés ont été attribués aux entreprises suivantes. L'eau numéro 1, démolition Technidem pour un montant hors-taxe de 5351,50 euros. L'eau numéro 2, cloisonnement, plafond, isolation, Techni-plafond pour un montant hors-taxe de 23 653,13 euros. L'eau numéro 3, revêtement céramique au cheveau carrelage pour un montant hors-taxe de 12 046,27 euros. L'eau numéro 4, peinture, revêtement, muraux, œil verbelle, boquier pour un montant hors-taxe de 10 201,96 euros. L'eau numéro 5, plan de vie, chauffage, ventilation, CLCV pour un montant hors-taxe de 52 000 euros. L'eau numéro 6, électricité, SNGE pour un montant hors-taxe de 58 600 euros. L'eau numéro 7, menuiserie extérieure, serrurerie, lussonnèse pour un montant hors-taxe de 24 383 euros. L'eau numéro 8, barrage extérieure, billonnée construction pour un montant hors-taxe de 78 069,08. L'eau numéro 9, nettoyage Onéga pour un montant hors-taxe de 2505,56. Les travaux ont commencé en début d'année avec une date de livraison contractuelle fixée au vendredi 30 juillet 2021. Le lundi 2 août 2021, un violon d'orage s'est abattu sur la commune chez l'Iran de très fortes pluies. Une partie de la scène Amnisport, et plus particulièrement les vestiaires, a alors été inondée par bois d'eau venant de la toiture, causant des dégâts importants dans les bâtiments, plafonds, isolation, électricité. En conséquence, la réception des travaux prévus début août n'a pu être prononcée avec les entreprises. Les déclarations sinistres auprès des assurances, l'intervention des experts et les congés d'été des entreprises ont bien évidemment retardé de façon importante les travaux de remise en état des locaux. Les marchés passés avec les entreprises préveillant l'application des pénalités de retard en cas de dépassement du délai d'ivraison et les travaux n'étant pas encore totalement réceptionnés et payés, la trésorerie du son se doit de faire appliquer les pénalités lors du paiement des factures. Considérant que la commune met d'ouvrage n'a pas été en mesure de prononcer la réception des travaux suite aux dégâts causés par l'orage du 2 août, considérant que ce retard ne peut être imputable aux entreprises titulaires de marché. Le conseil municipal en avant de libérer relance à l'application des pénalités de retard prévues au marché et liées aux dégâts causés par l'orage du 2 août pour l'ensemble des entreprises. L'autorise M. le maire à signer les documents pour l'offrement. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a une idée de le montant qui a pas présenté une pénalité ? Est-ce qu'il y a une idée pour bien s'apprécier de ça ? Non, non, parce que... Est-ce qu'il y a une idée de le montant de pénalité ? Non, on n'a pas d'idée. On ne les paye pas. Non, ce n'est pas nous qui payons, c'est les entreprises qui devaient les payer. Mais non, on n'est pas... Non, non, c'est pas... Alors, les taux sont très faibles, c'est pas des taux... Non, c'est pas des taux... Mais il y a quoi ? Il y a trois mois de retard ? Donc, c'est pas des sommes de la salle. La réception, elle est pas encore... Elle est pas faite. Il n'y a pas qu'un petit souci d'électricité. Il faut refaire les réparations qui sont dues à une relation du devant. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Ici. Alors, le point 8 est une sous-vention. L'association comité d'accueil sollicite par la section VTT une subvention exceptionnelle de 1 000 euros pour équiper ses membres en maillots. Ces maillots seront clairs d'un tranche sommaire avec mention du logo et du nom de la commune. Sachant que l'association comité d'accueil paiera un tiers des... La commune paiera un tiers, l'association de tiers et les VTTistes paieront le troisième tiers. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention de 1 000 euros à l'association comité d'accueil pour sa section VTT. Des questions ? Je suis très surpris parce que si on commence à verser les subventions pour le temps du mois de novembre aux associations, on va créer un précédent et on risque d'avoir ce genre de demandes régulièrement. On n'est pas contre du tout l'opération, ni contre le président, mais on pense qu'il aurait été plus sage peut-être d'attendre le mois qui se déversait sur 2022. Parce que là, on crée un précédent et on risque d'avoir des associations qui vont bien nous demander la même chose et on n'a pas d'argument à le reposer. Au courant de l'année, on a déjà donné des subventions en dehors du mois de février. Et là, c'est une subvention exceptionnelle. Ils ne vont pas les changer tous les ans. Sauf qu'ils les ont commandés. Est-ce que le comité d'accueil n'aurait pas pu avancer et qu'on ait inclus cela lors de la prévention ? Est-ce que c'est un problème que ça se pose aujourd'hui ? Sincèrement, est-ce que c'est un problème que ça se présente maintenant ? Moi, je ne participe pas au vote, évidemment. Mais si c'est quand un problème que ça se présente aujourd'hui, il ne faut pas... Mon Dieu, on ne va pas se passer sur les autres. Il ne faut pas faire un problème. Il ne s'en fout. Il y a-t-il des autres comptes ? Des abstentions ? Merci. Alors, le point 9. Droite place et marché remboursement partiel. En raison d'une pointe sur son camion magasin, la SAR et le fromage du Miseul a été absente sur les marchés de la place de la liberté et d'agrière du 3-8 au 15-9. 2021. La fromagerie, étant facturée par le biais d'un abonnement, elle s'est accoutée de la totalité de la somme sur un total de 1 794 euros. Considérant que la SAR fromagerie Miseul a fourni les pièces et arguments nécessaires à l'appui de sa requête, considérant que la SAR fromagerie Miseul a apporté le justificatif du paiement de son droit de place, après avis de la commission finance, il est proposé un remboursement partiel de 300 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions ? Merci. La commune a reçu une requête de Mme Lorena Casseron pour un remboursement de stationnement. Mme Casseron a essayé de stationner à plusieurs reprises sur le parking Grand Plage pendant l'été. Lors d'un stationnement, elle a inséré par erreur un ticket de stationnement de la veille, ce qui l'a conduit à s'acquitter d'une somme de 54 euros. Considérant que Mme Lorena Casseron a fourni les pièces et arguments nécessaires à l'appui de sa requête, considérant que Mme Lorena Casseron a apporté le justificatif du paiement de sa rédemance de ses assommants. Après avis de la commission finance, il est proposé un remboursement de 54 euros. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des abstentions. Et le fond de mouillage et le bâton en remboursement également. Remboursement en redémence mouillage. La commune a reçu une demande de M. Dominique Rougier pour le remboursement de sa redémence de mouillage. M. Rougier s'est attitué d'une somme de 428 euros pour le mouillage de son bateau qu'il n'avait finalement pas pu utiliser. Ce dernier est en réparation. Considérant que M. Dominique Rougier a fourni les pièces et les arguments nécessaires à l'appui de sa requête, considérant que M. Dominique Rougier a apporté les justificatifs du paiement de sa redémence de mouillage, après avis de la commission finance, il a proposé un remboursement de 428 euros. A-t-il des questions ? Oui. Ce mouillage aurait pu être mis à disposition si un plaisancier aurait pu en avoir besoin s'il n'y en avait pas. Il y avait du rame. Il y avait du rame. Il y avait du rame. Il y avait plein de choses qui étaient déjà disponibles. Il y avait encore des mouillages. Oui, il y avait des mouillages disponibles. Ça aurait dû dommage en bloqués. Oui, mais non. D'accord. Moi, j'étais à la... La réunion de mouillage et en fait, il y en avait entre autres. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Le pont 11, Mme Lacroix va nous parler de la déferlante. Alors, je rappelle au conseil municipal que la commune est membre du groupement d'intérêt public GIP la déferlante dont l'objet est de contribuer au développement et à la création d'activités culturelles. Plus de déficit pour une disciplinaire tout en favorisant leur diffusion près d'un large public. Ça concerne dix communes du littoral, deux de Douar-Atlantique et huit de Vendée. Lors de l'Assemblée générale constitutive du GIP la déferlante, en date du 21 décembre 2020, il a été procédé à l'appel à la participation pour la mai 2021 tel que mentionné dans le tableau ci-dessous. Alors, en fait, les contributions vont de 3861 à 4720 euros et pour la tranche, cela correspondrait à, enfin, ça correspond à 3937,05 euros. Pour rappel, chaque commune membre du GIP verse une contribution financière composée est d'une part fixe de 3750 euros et d'une part variable indexée sur le nombre d'habitants de la commune. Pour 2021, la participation variable est de 0,063 euros par habitant. Je vous passe combien en 2020 avec une inflation à 1,1%, je suppose, en 2020, soit 0,06, etc. Et les sources viennent de l'INSEE. Alors, on vous demande d'approuver le versement de la contribution financière de la commune établie à hauteur de 3937 euros 0,05 au GIP la défermante pour l'année 2021 et d'autoriser M. le maire à signer tous documents nécessaires à cette décision. Y a-t-il des questions ? Moi, j'en ai une. Pourquoi on a mis 3936,05 ? Puisque c'est 3750 plus 3936,05 la cotisation totale. Parce que t'as 187,05 euros. C'est 3750, c'est la part fixe. Oui. Après, t'as 187,05. Mais on approuve le versement de la contribution financière. Mais c'est les deux qu'on verse. On ne verse pas qu'une seule. On verse 3937. Plus 3750. 750. Ah non, 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 non. C'est de tant que 3750. C'est 3,070. C'est la fin. On fait leur calcul par rapport à l'une d'habitants. Ça arrive à 150. C'est le nombre d'habitants. Ah d'accord. Ça, c'est le total de 7,5 plus 7,5. Non, non. Ce sont les 3,750 plus 187,05 qui correspondent au nombre d'habitants. C'est ça, les plus grands-jeux liés. Il y a-t-il d'autres questions ? Non, non. C'est pas une idée. Il y a-t-il des vêtements des absortions ? Je vous remercie. Alors, on va passer à l'urbanisme. Le point numéro 12, M. Gauthier. Il s'agit de régulariser une emprise publique sur une propriété privée qui se situe donc rue Desports au 14 et qui appartient à M. et Mme Desprairies. Donc, il vous est rappelé que lors du conseil municipal du mois de décembre 2019, vous aviez approuvé la régularisation d'une emprise publique de 7 mètres carrés sur la propriété de M. Rémi Carré et dans la même rue mais aux 12 rues des Sports. Donc, lors du bornage de cette parcelle, il a été constaté que la parcelle voisine, donc celle de M. Desprairies, était également impactée par une emprise publique. Donc, aujourd'hui, il convient de régulariser et de procéder à cette régularisation sur une superficie de 5 mètres carrés environ. Dans le cadre de la vente de leur parcelle, il a été proposé à M. Desprairies de céder à titre gracieux cette superficie à la commune. Donc, vu le plan d'arpentage du 5 octobre 2021 transmis par G. West, vu l'accord écrit en date du 28 octobre 2021 de M. et Mme Desprairies, donc il vous est demandé, après en avoir délibéré, de décider l'acquisition à titre gratuit de la parcelle pour une superficie de 5 mètres carrés étant donné que les frais d'acte et de bornage étant à la charge de la commune et d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions ? Les... Une petite observation. Quand on a des dossiers comme je l'ai dit ici, il faut situer un lien. Ce serait intéressant d'avoir un petit plan. Vous l'avez quand même pris à la commission ? Vous l'aviez vu ? La commission urbanisme. La commission urbanisme. Vous l'avez donnée ? Oui, non, mais... Non, mais... C'est aussi... Nous, on n'est pas connu ça et tout le monde n'a pas eu le compte-rendu. Le compte-rendu, le compte-rendu, vous avez été envoyé. Oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, non, hier. C'est-à-dire ? Oui, je peux vous faire une photo comme... Non, je suis le succès. Je suis le succès. Je suis le succès. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui. Donc, à titre des votes, d'autres questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point numéro 13 en bas et le petit concernant l'implantation d'une antenne pour Orange. Oui. Donc, il s'agit de l'implantation d'un pylône Orange situé vers la terrière dans le quartier qu'on appelle les Précornetières. C'est derrière la résidence Guinée. Oui. Donc, la société Orange a contacté la commune en vue de procéder à l'implantation d'un pylône de 31,50 m de haut sur cette parcelle ZR 176 pour une emprise de 90 m² environ. Donc, la commune accepte le principe de cet équipement. De ce fait, un bail locatif doit être conclu entre la société Orange et la commune. Ce dernier est consenti pour une durée de 12 ans renouvelable de plein droit par période de 6 ans. Le bail locatif est consenti pour un loyer annuel de 2500 euros toutes charges incluses augmentées annuellement de 20%. Ce dernier prendra effet au moment de la signature. Donc, la société Orange s'engage à obtenir évidemment au préalable les autorisations administratives et réglementaires nécessaires pour la réalisation de cet ouvrage. Donc, il vous a demandé après délibération de donner votre accord pour la signature du bail locatif avec la société Orange et d'autoriser M. le maire à signer les actes correspondants. Est-ce qu'il y a des questions ? On reviendra dessus après. Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. C'est pour remplacer l'antenne qui devait être résistée en place de l'intérieur et donc on l'a mis en dehors de l'intérieur mais bon ça va satisfaire un certain nombre de gens qui avaient de l'intérieur et qui captent mal ou ne captent pas du tout les ondes téléphoniques d'Orange. Alors, le point numéro 14 M. Broulon ça concerne la maison médicale le cabinet médical Routes des Sables. Alors, depuis de nombre d'années la commune disposait de 3 nocturnes généralistes Juste sur 31 janvier 2021 la commune était classée en zone d'intervention prioritaire ZIP ce qui a permis à un 4ème médecin s'installer en bénéficiant des aides correspondantes. Depuis le 1er janvier 2021 la commune n'est plus classée en ZIP mais en zone d'action complémentaire donc ZAC qui est établie pour 3 ans soit jusqu'au 31 décembre 2023. Le 1er janvier 2021 il a dit des messages et c'était le suivant 2 médecins associés en société civile et en société civile de moyens exerçant au cabinet médical avec un 3ème médecin en cas d'absence d'un des médecins associés et en renfort en saison estivale et de 2 médecins indépendants exerçant chacun dans leur propre cabinet. La situation actuelle est la suivante au cabinet médical un des médecins associés associés à son activité au 30 septembre l'autre médecin envisage de partir prochainement après de médecins en remplaçant à ce que provisoirement à l'intérêt il n'a pas toute décision pour une éventuelle installation définitive. Pour les deux autres médecins l'un des médecins envisage également ses activités pour retraite dans les années à venir l'autre médecin installé depuis 2020 pourrait à court terme être le seul médecin généraliste sur la commune. considérant le contexte national qui fait apparaître un déficit de médecins généralistes notamment en milieu rural et la difficulté pour trouver de nouveaux médecins considérant que la commune compte environ 2 920 habitants à l'année dont une forte proportion de personnes âgées considérant qu'en période estivale la population sur la commune peut atteindre 120 000 personnes considérant dans l'intérêt général qu'on vient d'anticiper la cessation d'activité prochaine des médecins et de l'assurance actuellement et proposer des mesures incitatives pour accueillir de nouveaux praticiens afin de maintenir le nombre de soins corrects pour la population permanentée estivale vu l'avis du domaine en date du 29 septembre 2021 estimant l'ensemble de l'unier intégrant de la commune médicale le conseiller municipal décide d'acquérir la parcelle cadastrée ZT187 d'une superficie globale de 520 m² sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de la commune médical avec un studio une surface ultime de 180 m² décide que compte tenu de l'équilation du domaine et d'intérêt vital pour la population de l'intervention de la commune dans le 21 septembre minimum le prix d'acquisition est fixé à 350 000 euros maximum les frais d'actes étant à la charge de la commune l'autorisme nationnaire signifiquement correspondant à la sollicité de l'est plus subvention possible voilà est-ce que vous avez des questions je pense que vous en avez l'estimation l'estimation des domaines oui les domaines ont estimé à 260 000 euros et donc la question se fera un point c'est cool on peut monter autant je croyais qu'on est avec 10% de cas par rapport à l'égide de domaine 10% en plus on peut à condition de justifier ce qu'on a fait malheureusement on a essayé de négocier mais il y a l'argent c'est pas possible de descendre alors après il va se poser des travaux oui enfin les travaux il y a gravement il y a la façade à refaire à la réparture il y aurait les domaines auraient vu une estimation sur la toiture éventuellement mais c'est d'après-midi on avait rencontré une autre qui nous dit que la toiture elle a été déjà revue il y a 10 ans par Baudin donc il faut qu'on fasse une estimation véritable maintenant de l'état de la toiture l'intérieur il y a 3 boxes de médecins plus un studio plus une salle d'attente plus un secrétariat il y a des bases de parking devant et des bases de parking d'être sur 528 cas le problème c'est que je ne sais pas si vous avez vu la presse en ce moment tous les jours on avait un article sur une commune il n'a plus de médecins il n'a plus de médecins il n'a plus de médecins à partir à la retraite et donc il n'y a pas une taillard ou une légalité entre communes et on en arrive au fait qu'on va se retrouver si on ne fait rien avec un médecin dans 3 ans puisque Chabot va prendre sa retraite dans 3 ans Daguin devait la reprendre en mars 2022 il est d'accord de prolonger d'un an si nous achetons le cabinet il sera là jusqu'en mars et il va 23 et le bilien on n'est pas pour parler avec lui pour qu'il puisse rester définitivement ça répond un peu à la question de la DL parce qu'il attend d'être sûr que la commune achète et de savoir qu'on achète à 355 il est rassuré théoriquement il devrait pouvoir rester à temps plein sur la tronche et ça on va voir sa réponse après on va revoir pour savoir s'il confirme ce qu'il dit du collègue du coup il a dit à l'automne et alors du coup on est avec le dernier Robin et Marc et les autres on est en train d'étudier comment on peut faire pour essayer de recruter des médecins en sachant déjà sur le plan financier on peut avoir des subventions c'est 350 000 euros sauf que pour avoir ces subventions il faut rentrer dans un système de conventionnement avec l'ARS avec la région on peut avoir des subventions par la région par l'ARS par le département éventuellement par la fonds de concours de la communauté du commune c'est ce que l'Angeli a fait l'Angeli il faut savoir qu'ils ont dépensé 750 000 euros pour construire un bâtiment et renouer un bâtiment et ils ont pu avoir 400 000 euros de subventions donc là on va monter le prénom on a fait les dominiques à une conférence lundi soir de la Comcom avec le CPPS on est allé mardi à la midi au département pour faire nos doléances d'urgence de récupérer le programme qu'on a c'est qu'on a été rétrogradé de l'Ipanzac et donc je sais que le président du département M. Le Goff est allé rencontrer avec le maire des Sables Olivier Véran mercredi matin pour essayer d'assouplir l'ARS le point en s'en parler c'est 3 ans 3 ans on ne peut pas récupérer la ZIP avant 3 ans donc il y a une demande forte je crois qu'il y a coex et la tranche de repasser en ZIP par une dérogation donc là je crois qu'il est parti en discuter aussi à Marie c'est un peu plus souple c'est un peu plus souple et si on veut avoir des subventions ça veut dire aussi qu'on rentre dans un système de réseau de coordination des soins il y a un système de CTTS c'est le comité des professionnels qui est sur 54 communes du Sud-Bondé je crois qu'Alexandra en fait partie et donc ils ont des goûts de travail de réflexion sur le parcours de soins sur comment on fait aussi pour recruter des gens quelle activité les nouvelles technologies la téléplexine la misoconferme tout ça donc on est en train de rentrer dedans et on découvre de plus en plus comment ça fonctionne donc là l'achat ça permet de rassurer les gens c'est un premier pas et pas la totalité du problème parce qu'à maintenant il faut qu'on arrive à recruter des gens et c'est pas simple c'est pas simple parce que tout le monde tout le monde cherche voilà mais si on n'avait pas fait ça de toute façon ces camions il n'y a plus de camion il n'y a plus personne donc on n'a pas le choix on nous a bien dit au conseil départemental que c'était quand même vraiment bien qu'on fasse cette première action oui je veux voir qu'on sera attractif on va déjà le premier qui est quand même attractif à part quelques inconvénients c'est que les lycées les correntes mais on a quand même une certaine opportunité pour terminer au sein de l'homme ils ont recruté 12 médecins généralistes c'est déjà d'ici dans la dernière année c'est tellement cher à Talmont je crois qu'ils veulent mettre des médecins salariés à Garnach ils veulent mettre 5 et 5 salariés à Longines ils en attendent quand même un troisième donc il est un médecin qui est un médecin qui va finir sur sa carrière c'est urgent donc est-ce qu'il y a de votre compte des abstentions le point numéro 16 le 15 est retiré le règlement il sera présenté le mois prochain donc le 16 donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure madame Deschamps a démissionné et a été remplacée lors du tableau des élections par madame Reynard et donc les chaînes des papillaires elles se jouent dans un certain nombre de commissions et donc on a proposé je crois que il a été prévu qu'on décide à main levée qu'on ne passe pas des votes à la victoire secret pour nommer dans les commissions si vous en êtes tous d'accord on votera à main levée vous en êtes tous d'accord donc alors concernant la commission sociale solidarité logement madame Reynard remplacera madame Deschamps vous êtes d'accord tout le monde est d'accord deuxième commission commission culture et alimentation en extérieur madame Reynard remplacera madame Deschamps pas de vote contre la commission suivante la commission culture et l'animation en intérieur madame Reynard remplacera madame Deschamps pas de vote contre pas d'abstention c'est parfait concernant la commission enfant jeunesse scolaire et périscolaire madame Reynard remplacera madame Deschamps y a-t-il des votes contre des abstentions très bien commission emploi personnel communal c'est juste le Thibault qui remplacera madame Deschamps y a-t-il des votes contre des abstentions pas de problème et dans la commission nouvelle technologie c'est madame Reynard qui remplacera monsieur Thibault y a-t-il des votes contre des abstentions voilà donc les commissions sont reconstituées alors le point numéro 17 c'est rénovation nationale et l'homisport promotion avec certes énergie et énergie et c'est monsieur Gauthier qui va nous en parler oui donc dans le cadre des travaux de rénovation de la salomisport la commune avait sollicité auprès du CIDEV a sollicité le CIDEV plutôt pour l'obtention d'une subvention donc au titre du programme d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics le CIDEV a décidé d'octroyer 50 000 euros à la commune pour la réalisation de ces travaux l'article 3 de la convention de financement précise qu'en toute repartie de l'aide financière accordée la commune autorise le CIDEV à valoriser les certificats d'économie d'énergie donc C2E issus de l'opération de rénovation en décembre 2020 le CIDEV a signé une convention de partenariat avec la société Certinergie pour la valorisation des C2E relatifs aux travaux réalisés sur le territoire du syndicat donc incluant par conséquent la commune donc il convient donc de passer une convention de regroupement pour le dépôt de dossiers de demande de C2E avec la société Certinergie dont les caractéristiques sont les suivantes Certinergie se charge de la constitution des dossiers de demande de C2E et de leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente en contrepartie de la cession des droits des C2E Certinergie verse à la commune une prime C2E la convention est conclue pour une durée de deux ans pouvant être reconduite tacitement pour une période successive de même durée donc il vous est demandé après délibération d'approuver la convention de regroupement pour le dossier des C2E avec la société Certinergie et d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants il y a-t-il des questions des votes contre pardon il y avait une question qui était pardon on répond aux questions tout à l'heure mais enfin si vous voulez il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis il y a des abstentions des votes contre je vous remercie donc le point numéro 18 c'est le rapport de la CLAG donc il y en a qui parlait tout à l'heure donc ça concerne le transfert de la mobilité ce qu'on appelle mobilité c'est-à-dire le transport fond bus et le bus qui fait le phare et donc ils avions négocié avec la communauté commune afin qu'on puisse le garder au niveau de la gestion donc on a décidé avec la communauté commune une convention on a déterminé les montants puisque en fait ce n'est pas compliqué c'est les factures les factures que le transporteur nous établit pour les deux mois plus plus les frais qui représentent 6% le montant total est 247 461 28 donc les écritures qu'on a vu tout à l'heure que vous avez expliqué donc on paye l'entreprise et la Comcom nous rembourse mais par contre au travers de la CLEG ils nous prennent le montant du transfert puisque quand on transfère une compétence qui est donnée une compétence obligatoire à la Comcom on leur transfère des recettes et des dépenses et là il n'y a que des dépenses puisque c'est gratuit donc on leur transfère et ils nous les retiennent sur le montant global du transfert d'origine qui était positif à hauteur de 2 millions et des moins donc voilà aujourd'hui donc on était à 2 millions 154 159 de montant que la communauté de commune nous versait annuellement et donc après l'éduction du montant du transfert de la mobilité et nous toucherons tous les ans 1 906 687 j'ai eu 60 000 ce qui va réaugmenter puisque dans l'autre sens il va y avoir ils nous transfèrent ils nous rétressèrent plutôt des compétences et donc là ils vont nous redonner l'argent qui nous avait pris au moment où on est rentré dans la communauté de commune voilà donc on vous demande de m'autoriser à signer non on me demande d'approuver le rapport de la CLEC que vous devez avoir et je reprends exactement le même montant de la convention qu'on avait signé et du montant qui nous a été versé que nous avons payé voilà y a-t-il des questions non y a-t-il des votes contre des abstentions merci donc le point 19 c'est pareil là c'est l'inverse et il nous restitue un certain nombre de compétences et donc il y a deux il y a 19A et 19B donc sur le 19A il nous restitue la compétence sécurité incendie entretient un remplacement des bouches et poteaux d'incendie c'est-à-dire qu'avant c'est nous qui gérions le livre d'incendie et qui remettions l'état à certains moments la communauté de communes c'était pas celle-là c'était la précédente c'était les pénés de la mer qui avaient décidé de récupérer cette compétence on leur avait délaissé mais juridiquement c'était très discutable parce que ça relève de la police du maire et en fait là aujourd'hui la Comcom qui ne veut pas prendre de risque rétrocède le maire cette compétence qui relève de la police du maire parce qu'il faut qu'on vérifie que l'entretien soit toujours que la bouche soit toujours en bon état et que la pression soit toujours suffisante pour pouvoir éteindre un feu pour les pompiers ils vérifient régulièrement c'est nous qui vérifions ou on délègue d'ailleurs à la SOR la vérification des pressions donc c'est l'inverse mais là il n'y a pas le montant puisque ils ont décidé on prend acte de leur décision il va y avoir une nouvelle clègue dans le sens inverse où là vous nous restitué et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux parce qu'ils veulent la règle c'est de prendre les trois dernières années mais les trois dernières années sont largement inférieures au montant d'origine aujourd'hui vous nous reversez le montant que vous avez pris à l'origine en 2013 et non pas les montants puisqu'il y a des années où il y a plus d'entretien et il y a des années où il y en a moins donc c'est en discussion donc je pense que je vais avoir gagné contre je crois qu'ils vont l'accepter enfin voilà donc y a-t-il des questions donc est-ce que vous êtes d'accord pour approuver la restitution de la compétence il y a-t-il de votre temps qui est de l'abstention votre point 19b alors là tout ne nous concerne pas parce qu'il y en a quatre nous concerne que la fourrière animale donc ils nous rétrocèdent non ça c'est un problème donc ils nous rétrocèdent la fourrière animale mais ils rétrocèdent pour certaines communes la zone de loisirs du Marillet Benoù le conservatoire de la migrette et donc ils vont modifier les statuts en conséquence donc voilà c'est le même principe donc ce sera valorisé également parce qu'à l'époque on leur avait transféré la gestion de la fourrière animale donc là on la récupère donc ce n'est pas tout à fait facile surtout pour les chats donc alors le conseil municipal après en avoir délibéré approuve la restitution de la compétence fourrière animale bon les trois autres on les approuve mais ça ne concerne pas les dégrettes et puis voilà donc y a-t-il des questions c'est lui qui est en charge de courir après les chats on a des cages on avait déjà des cages sauf que là on est en train de négocier un accord avec une association de l'Aiguillon pour créer à la tranche le même profil que celle de l'Aiguillon enfin je vous laisse je vous laisse parler en fait si vous voulez l'idéal c'est de lancer une opération de comment dire d'identification et de cérilisation des chats des chats des chats errants et donc pour ce faire il y a quatre quatre conditions on va dire pour arriver à réussir il faut qu'il y ait un vétérinaire qui soit ok donc j'ai demandé à docteur qui est d'accord c'est déjà un point important ensuite il faut une association qui avec des bénévoles qui s'occupent de trapper de trapper c'est le terme employé de trapper les chats et puis de les amener aux vétérinaires en vérifiant au passage s'ils ne sont pas des chats qui sont déjà touchés sans plus de trapper avec les tatouages et puis il y a aussi l'aspect financier donc on s'est renseigné auprès de trois fondations la fondation Franck-Lignan d'Ami la fondation Brigitte Bardot et la SPA chacun a son mode de fonctionnement différent on pense qu'il faudrait établir sur une centaine de captures pour l'année prochaine il y en a autant dans la tranche il y en a bien plus il y en a bien plus et donc de le faire par secteur géographique et de se coordonner surtout avec le vétérinaire pour éviter de passer par la fourrière parce que sinon après on ne les récupère plus les chats ils sont très agressifs et ça ne marche pas bien donc il vaut mieux qu'ils passent de la trappe direct aux vétérinaires on en est on en est là parce qu'après il y a des conventions tripartites voire quadripartites à passer l'association n'est pas encore créée et si vous connaissez les gens qui sont prêts bénévoles n'hésitez pas à nous signaler parce que il faut quand même constituer un noyau pour cette association donc voilà le schéma après il faut remplir toutes les étapes pour pouvoir réaliser cette chose là et leur statut final c'est chat libre je pense moi j'ai vu une commune où on l'a fait et ça a marché c'est vrai si on arrive à trouver une association c'est ça comment c'était ça ça marchait on est en relation avec la association de l'hôpé comme l'a évoqué le maire et puis nous sommes captifs aussi et puis il va y avoir une opération bientôt et donc on se fait un couvent pour essayer d'avoir tous les éléments quant aux chiens c'est la police qui s'en occupe la police municipale voilà et c'est pareil ils sont gardés en cage ici ici et puis on va essayer une convention avec une structure qui est à Lusson sur Lusson c'était celle qui gérait pour la communauté commune d'ailleurs voilà je crois qu'on est passé au vote donc on a peut-être donc le point 20 c'est convention de coopération pour l'intervention en milieu scolaire monsieur de l'homme vous en parlez alors aujourd'hui on fait le petit cas je vais prendre un octobre de 2019 le rapport de la commission pour le cadre d'évaluation de charge transurée donc la CEC qui a été approuvée dans ce rapport les interventions sportives dans les écoles ont été évoquées et un soutien financier est accordé par la communauté de communes suivant des littorales des écoles du territoire la commune de la france 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 une convention de coopération est présente entre les deux collectivités pour définir les modalités de versement de la participation financière qui s'élèverait à 1250 euros au maximum pour le ministre de la france de la france de la france de la france la convention est joint avant le dossier au sol de notre maire a été fait une démarche pour finir directement dans le fond donc c'est une aide financière de la comcom pour les claves trois claves de l'école de la mer et deux claves de l'école autosame on a écrit l'école autosame un état qui est en charge dans cette école de la mer et donc c'est pour ça qu'il y a des financements différents 750 euros pour l'école publique et 500 euros pour l'école publique et ça concerne donc les étapes ça peut toujours d'ailleurs si on ne connait pas ça peut continuer est-ce que vous avez des questions des volcans des volcans des volcans donc le point 21 ça concerne le CIDEV et l'éclairage une partie de la piste cyclable est-ce qu'Albert vous nous en parlez dans l'école de la protection de la piste cyclable de la piste cyclable il convient de mettre en place une façon lumineuse indiquant la tradition de ce qui est le CIDEV est chargé de la réalisation de ce qui est le montant de partie de la protection financière pour la réalisation de ces travaux déclarables pour la lutte des salles et de 6 140 euros le conseil municipal est-ce qu'Albert déguérait à coup la proposition du CIDEV accepte la participation communale à hauteur de 6 140 euros et autorise une semaine à souligner des documents et vous avez une chacicule alors je vous ai répondu avec des des questions il y a-t-il des questions c'est des panneaux lumineux qui nous indiquent la traversée ah oui c'est bien sinon vous n'allez pas passer par le soleil est-ce que c'est du soleil ou est-ce que c'est des alors là vous avez une bonne question je vais me renseigner c'est pas du salaire c'est pas du salaire non parce que le coût global il est de 10 528 euros et c'est des en prent une partie et nous on a 641 donc c'est pas c'est un éclairage je l'éclairage alors on va passer au point 22 qu'on laissera tout à l'heure à la fin parce que c'est un certain nombre de questions le 23 le point 23 c'est une information de la profession du rapport d'activité de la SPL et monsieur Brouillon va nous en parler donc par délibération le 12 mai 18h le conseil est-ce que moi d'apprendre les statuts de la société publique le cas de l'ESPL de la société présente par rapport de l'ESPL de l'ESPL présenté à la santé délibérante une fois par ces rapports est-ce que par les 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 pour donner le principal donc une fois de la fréquentation plus de 43% de baisse par rapport à 2019 principalement en raison d'appui sanitaire moi je rappelle qu'on était en plein Covid et confinement et que donc il y a une forte baisse des personnes entrant dans l'office soit 51 352 passages à l'été 6609 de membres dont 6298 françaises et seulement 311 étrangères ensuite meilleure vente en billetterie croisières intérils pour 19 155 euros au guispar pour 11 430 euros et du fou pour 8227 euros le site internet alors là par contre il y a eu une progression étant donné que les gens ne se déplacent pas ils sont passés par internet 523 000 visites pour les webcams plus 14% 47 000 pour les activités 37 500 pour l'ajada sur ce dévisit 35% des demandes 23% des épisodes 15% de belles habituelles sur les réseaux sociaux là c'est pareil c'est un grand dit 20 804 fans Facebook soit plus de 42% par rapport à 2019 et 3946 followers Instagram plus 43% par rapport à 2019 le taux de remplissage tous hébergements confondus ont généré 906 874 unités soit plus 3% je rappelle que les gens à fin de compte se font des épisodes sur les périodes d'estilages ce qui t'a coup un volume de 8T nous échappe logement Montbéclarelle et bien secondaire Airbnb Leboncoin Campingar les camps de l'ASP ont été établis pour l'exercice le 1er janvier au 31 juin 2020 au cours de l'exercice équilibré de la société avec l'activité et l'office de tourisme la gestion du camping de l'Union ainsi que celle du centre des comptes ont été approuvés par le commissaire au compte et par l'Assemblée générale de l'ASP le 11 juin 2021 soit total des produits 1 236 147 000 euros total des charges 1 96 951 euros résultat d'exploitation 39 186 euros résultat exceptionnel moins 2 400 euros et résultat préimpôt 35 675 euros pour le partenariat 168 partenaires dits pratiques coïn-baisse de 7% par rapport à 2019 et 90 partenaires dits d'hébergement égale à 2019 le conseil municipal croit de l'administration qui a été fait du rapport de l'Assemblée il n'y a pas de vote donc voilà le confinement est passé par là ce serait que l'anfine de CNP l'avance saison a été devenue donc on a perdu l'argent c'est ce que l'avance saison par contre la saison de l'été a été très intéressante dès début juillet déjà je vais donner les choses tout à l'heure donc on passe maintenant au rapport de Vendée Habitat Mme Robin va nous en parler alors au niveau de Vendée Habitat la présentation du rapport d'activité de l'État que vous avez sous les yeux donc en tenue générale c'est sur la Vendée 15 209 logements sont répartis entre 6 318 logements individuels et 8 891 logements collectifs 1413 logements attribués en 2020 donc 94% sur le favement existant 6% en logements neufs et 38% des demandes satisfaites en moins de 6 mois c'est pas vraiment le cas sur notre commune par contre 102 logements livrés donc 95 logements locatifs et 7 maisons destinées à l'accession à la propriété 121 logements réhabilités intégralement et plus de 1700 logements ont bénéficié d'une amélioration technique thermique les données financières vous les avez sous les yeux le montant moyen des loyers ça c'est intéressant entre 257 euros pour un T1 et 526 euros pour un T5 charges comprises sans les applications logements bien entendu les intérêts locatifs représentent 5,9% des loyers et des charges le coût moyen d'entretien du patrimoine est de 915 euros par logement voilà le rapport transmis par Vendia et notre partenaire je rappelle que nous avons 96 logements sur l'accession il n'y a que il n'y a que parce qu'on a toujours le problème du conseil bon donc on passe au numéro 22 on vient au numéro 22 donc ça correspond aux questions que vous nous avez posées donc première question des sillons significatifs concernant le budget de l'île c'est les honoraires on en a parlé est-ce que vous avez un contenu c'est bon concernant le bail locatif en placement des pylônes oranges donc monsieur Gauthier alors là il y a plusieurs il y a plusieurs points tout d'abord vous nous posez la question du pylône qui doit être érigé au forcin donc là il y a du retard parce que c'est suite à des soucis techniques rencontrés par le le fabricant ce qui concerne la plateforme sur laquelle va venir être installé les différentes armoires électriques pour faire fonctionner donc ce pylône donc théoriquement d'après ce qui m'a été dit semaine 50 ce problème devrait être réglé et donc il y aurait une mise en service du pylône avec ses antennes pour l'été 2022 concernant les deux quatre chemins du grand puits du Cieux au Moine donc c'est la fameuse antenne de la Terrière dont le projet a été abandonné qui est donc remplacé par le pylône que vous venez de sur lequel vous venez de signer d'accorder la convention après il y a le 9 avenue du général de Gaulle donc ça ça se situe dans le terrain de foot donc là c'est en cours puisque les sondages du terrain ont été faits les travaux de génie civil n'ont pas encore démarré mais ça ne saurait tarder je pense qu'après des vacances de la Toussaint ça devrait démarrer ça c'est une antenne Bouygues le Forcin c'est une antenne orange et free donc là c'est une Bouygues et SFR et donc celle que vous avez dont on a discuté tout à l'heure c'est une antenne orange aussi voilà il y a d'autres projets dans le d'antenne je ne sais pas il y en a d'autres mais elles sont sur des terrains privés en particulier dans le camping des Préveilles en fait dans le camping des Préveilles vous avez un château d'eau sur lequel sont installées des antennes et vous avez un pylône qui a été érigé sur lequel il n'y a rien du tout donc là dessus il va y avoir aussi des antennes là ce sont des programmes Bouygues autrement vous avez une antenne aussi sur un terrain privé chez Damien Touvron donc là l'antenne ça y est enfin le pylône est monté par contre je ne sais pas si c'est en service je ne sais rien et ça c'est du Bouygues du Bouygues aussi donc il faut savoir que de toute façon vous nous posez la question sur la prolifération de tous ces pylônes je ne m'en ai pas maître je comprends mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage donc nous quand on demande on a demandé plusieurs fois on a demandé plusieurs fois à Orange ou à Bouygues ou à autres autres de savoir s'ils pouvaient utiliser des pylônes existants il nous a été répondu que non parce qu'ils n'utilisaient pas forcément les mêmes fréquences ils n'utilisaient pas forcément les mêmes orientations d'antenne et les mêmes techniques donc apparemment ça repose problème c'est une chose qui est bizarre parce que quand on regarde l'antenne qui est à la gendarmerie il y a tout le monde ils y sont tous donc moi j'ai lu dans des documents que je ne vois pas puisque je ne vois plus de communication aussi que maintenant ils allaient essayer de demander aux opérateurs de mutualiser et c'est en ce moment donc là c'est ce qui se passe c'est déjà de l'histoire ancienne mais maintenant c'est parce qu'effectivement on n'est pas les seuls à se poser les questions et je crois qu'il y a le sénateur de Vendée la Mandélie qui a déposé un projet de loi au Sénat justement pour limiter la prolifération des pilotes mais bon après voilà donc pour le moment on ne peut pas vous amener de réponse autre que celle-là il faut savoir que celle du Forcin elle va remplacer les antennes qui viennent sur le château d'eau mais c'est long en fin de compte moi je ne pense pas à un moment et je sens très enfin c'est vrai que les dossiers sont quand même plus longs mais c'est long il faut quand même savoir qu'on va de 3000 à 120 000 habitants et que l'été les gens se plaignent de saturation il n'y a pas de téléphone il y a des endroits à l'intérieur ou à la grillaire où les gens ne captent pas donc les opérateurs ils font le nécessaire pour que tout le monde soit satisfait parce que c'est aussi sur le plan touristique c'est important parce que si les gens qui viennent à la tâche en mer et qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone ils ne peuvent pas et l'état l'état avait décidé qu'en 2022 théoriquement en France il ne devrait plus y avoir une zone blanche il y a encore du boulot parce qu'il y en a encore 20 moins bon donc après la voirie le règlement de voirie s'est été reporté au mois prochain donc concernant la rénovation de la Seine Amnispore vous l'avez dans le dossier la zone blanche donc sur le CIDEV vous avez eu l'explication de monsieur Escalbert concernant la baisse cyclable et l'office du tourisme alors je vais vous compléter puisque vous demandiez le détail entre les résultats les produits et les charges entre les trois activités de l'office donc concernant l'office du tourisme alors au niveau du résultat au niveau de l'office du tourisme c'est plus 199 122 les produits c'est 897 350 et les charges 698 229 ce qui fait évidemment 199 000 le camping les produits 274 103 et les charges 311 000 ce qui fait une perte de 36 897 mais le camping a été fermé pour cause pendant un certain nombre de mois et quant au CNT le chiffre d'affaires c'est pour l'année 2020 et évidemment il y a pareil le Covid donc une partie de l'activité qui a été arrêtée pendant la période de Covid donc le chiffre d'affaires 230 625 les charges 357 175 et on a perdu 126 550 euros si vous additionnez 199 122 moins 36 897 moins 126 550 vous avez le bénéfice de 35 675 euros bon il faut savoir que l'office du tourisme le bénéfice il est il est très théorique puisque c'est les subventions en grande partie que la commune verse à l'office du tourisme pour consommer voilà donc évidemment comme l'année dernière on n'a pas fait les salons qui est le Covid puis les salons qui ont été annulés ils n'ont pas non plus fait le départ du Vendée Globe ça a été aussi annulé évidemment ils ont fait des économies ce qui a permis de compenser les faires c'est une indécision spéciale voilà donc on a répondu à toutes vos questions il faut une question de fin de séance et juste savoir où on était la commune là je fais le terrain plage des rochers je voulais juste demander M. Carles si vous voulez nous dire un petit peu l'état d'avancement de ce projet parce qu'on a acheté pour le protéger ce terrain non on a acheté les 3000 mètres quand même on l'a acheté mais surtout pour faire un accès à la plage et donc M. Carles et pour le travail avec M. Dupuis parce qu'il y a un petit problème sur la descente il y a trois problèmes parce que c'est une dune de sable en falaise en quelque sorte qui est soumise à l'érosion dès qu'elle a houle d'ouest et cette année contrairement à ce qui s'est passé sur la terrière ils ont perdu du sable et à plusieurs reprises on a été amené notamment au niveau de la cale c'est la 38 je crois il doit être à plus de 39 au niveau de la cale de recharger en sable à plusieurs reprises et de conforter en même temps cette cale parce que les rochers qui protégeaient sont partis il y en a plusieurs qui sont partis donc c'est creux en dessous et donc il y a une sortie qui depuis pas mal de temps a été fermée parce qu'il y a eu une érosion qui s'est produite donc on a pris des mesures on est allé sur le terrain avec M. Kubrick aussi et donc on a trois éléments auxquels on pense premièrement de faire une demande de prolongation de la cale de manière à ce que elle soit stabilisée et que quel que soit le niveau du sable il y ait un accès qui soit possible notamment pour tous les services mais aussi pour les particuliers on a prévu aussi de mettre des ganivelles sur le haut du talus pour que le sable qui vient par moment puisse rester face à un bourrelet si possible même si c'est un bourrelet fusible et puis de faire une comment dire un parement mais là on a pris des mesures on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire mais pour éviter que là où il y avait une descente et où l'érosion commence à prendre sur cette falaise de sable ça s'arrête et dans le même temps de faire une dérivation de manière à ce qu'il y ait une sortie parce que lorsque les gens sont sur la cage et que la marée monte ils se retrouvent coincés pour reprendre la cale et donc doivent ressortir de l'autre côté donc voilà la complexité du problème et on a pris des mesures et on compte déposer des dossiers au cours de l'hiver voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par nombre de nouvelles mon collègue avait demandé au mois d'avril j'avais envoyé quelques photos et j'avais demandé où on était la campagne de rénovation des caniselles monsieur Fubrick m'avait dit qu'il y avait deux périodes dans l'année et que là il y avait des soucis d'approvisionnement de bois c'est toujours le cas donc je voulais savoir aussi où ça en était pour une rénovation on n'a pas encore reçu les caniselles mais comme vous l'avez entendu il y a des problèmes dans le bois comme il y a des problèmes dans d'autres secteurs par contre l'opération qui a été menée avec les sapins de Noël dans un cycle vent est couronné de succès parce qu'on ne les voit pratiquement plus ah oui c'était où ils avaient été mis au coin du couple alors il faut savoir que demain d'ailleurs on reçoit une entreprise il y a une nouvelle technique de protection concernant l'érosion que j'ai découvert là lors de l'assemblée de la même de Pornic l'autre jour donc ils viennent là donc c'est un système en fait on ne met plus de bois de paille on ne met plus d'enrochement c'est un système qu'on met qu'on enlève qui est très léger et qui est très solide à la fois parce qu'il est en carbone voilà donc on va voir demain il va nous faire une démonstration on va voir ce que ça va donner j'ai aussi une petite nouvelle à vous annoncer vous savez qu'en ce moment il y a les championnats de France vous savez peut-être de surf pour le sable de Bologne et nous avons une athlète à la tranche qui s'appelle Virginie Loupe et qui est en disport de surf et qui a déjà été championne de France et qui a participé aussi aux Jeux Olympiques il y a quelques années et qui aujourd'hui a obtenu dans la série en disport la 3ème place et là étant seulement sur le podium pour recevoir les félicitations du jeu donc nous avons encore une elle est 3ème au championnat de France elle avait terminé 5ème au championnat du monde oui pour compléter votre information il y a des types des Antilles qui a dû s'entraîner chez nous les juniors sont dû s'entraîner et en fin de compte Sassi Machado a gagné elle est championne de France et on a eu l'occasion de pouvoir fondre le papa en photo et c'est impressionnant quand même le style qu'ils peuvent avoir sur les vagues c'est une beauté et on essaye d'avoir la possibilité d'utiliser cette photo parce que bon je vous assure que si on arrive à la voir c'est vraiment de la promotion elle est superbe il fait des virages avec des jets d'eau enfin des jets d'eau avec son soeur c'est tout simplement beau en plus c'est un ancien qui monte quand même ça vous compte est-ce qu'on mène déjà sur les raisons sociaux c'est fou des deux soeurs des deux filles non non est-ce qu'on arrive à la voir est-ce qu'il y a d'autres questions non il n'y a pas de questions mais une toute petite information alors moi je reviens mal en pardon pardon mais c'est je voudrais vous dire qu'au niveau de Noël j'anticipe un petit peu pour vous demander de participer à la distribution des colis de Noël le 15 16 17 décembre ça sera au pôle culturel cette année voilà il n'y aura pas de spectacle compte tenu de la situation sanitaire encore mais voilà il y aura distribution des colis de Noël merci il n'y a plus de questions c'était pas une question non non mais le public c'est après il faut que je clôt le conseil avant de donner la parole au public il n'y a pas de conseil municipal en même temps je crois c'est le 17 le 17 le soir c'est le 17 le soir ils seront couchés mais là ils seront couchés ils seront couchés donc je clôt le conseil municipal je ne sais pas de 2h08 mais je laisse la parole au public le 5h09 il faudra